hello mes toutes belles j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et bienvenue sur ma chaîne secret de marilyn si c'est la première fois que tu me découvres ici je partage des recettes de cosmétiques des créations des compositions et des formulations donc si je veux savoir comment ça se passe n'hésitez surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification et aujourd'hui je viens avec une vidéo pour vous parler des produits que vous avez besoin pour faire vos compositions visage d'accord avant de parler de ça je voulais m'excuser je voulais j'avais promis je ferais une vidéo par semaine mais c'est trop compliqué parce que le temps n'est pas favorable et puis c'est je suis un tout petit peu occupé pour des personnes qui m'ont téléphoné ma petite fille est toujours en train de pleurer elle a vraiment 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 beaucoup de mal à s'adapter au nouveau climat voilà donc c'était ça autre chose pour les formations les personnes qui sont intéressés n'hésitez surtout pas de me contacter bon la dernière fois je voulais mettre mon humour après j'ai préféré mettre en barre d'infos comme ça c'était mieux et pareil pour des personnes qui ont regardé la ma dernière vidéo sur la composition la fabrication du sérum teint blanchi j'ai mis toutes les quantités en barre d'infos quand je faisais le montage j'ai vu que la liste est trop longue ça ne le faisait pas pour le mettre comme ça donc j'ai dû mettre en barre d'infos donc tout est en barre d'infos pour des personnes qui sont au cameroun en afrique peu importe où vous êtes si vous avez besoin des certains produits je présente j'ai même le numéro de ma petite soeur qui est ma représentante en barre d'infos dont vous pouvez la contacter directement pour des personnes qui ont besoin des trucs que je présente voilà j'ai mis sur mon profil le mode de paiement sur mon profil whatsapp j'ai mis le mode de paiement maintenant si ça n'arrange pas tout le monde je peux pas faire autrement et je l'ai bien dit je ne suis pas une voleuse parce que je vois je reçois des messages qui sont pas très agréables et voilà il ya des personnes aussi qui me contactent j'ai l'impression ils me contactent juste pour me provoquer j'aime pas la provocation moi je suis quelqu'un de gentil j'ai toujours honnête avec vous je vous dis tout ce que je peux vous dire il ya même le sérum j'ai partagé avec vous je voulais pas vous partager avec vous pourquoi parce que dans ce sérum là il ya un natif le clobétazole et c'est très important de respecter les dosages je me suis rendu compte quand j'ai revu la vidéo je me trompais sur le sur la prononciation du dosage c'est 0,01 1 0 vers non 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 j'ai encore des métiers là c'est 0,1% ce n'est pas 1% c'est complètement différent des 1% je sais pas si vous voyez donc 0,1% c'est c'est dix fois moins que 1% faut vraiment faire les calculs de grâce vous respectez bien le dosage parce que le clobétazole vous en mettez trop ça éclaircit rapidement et ça attaque la peau c'est un actif qui est fait pour être rajouté à petite quantité c'est pareil comme l'acide cogique quand vous utilisez l'acide cogique au delà de 3% ça devient super agressif quand vous utilisez l'acide de fruits au delà de la dose recommandée selon la formule que vous faites ça devient agressif moi par exemple pour faire les exfoliations je mets à 10% ça c'est pour une exfoliation pour une utilisation quotidien l'acide salicylique est recommandé à 2% moi dans mes formules je la mets à 1% parce que je rajoute d'autres produits acides je sais pas si vous comprenez si vous faites une formulation là-dedans vous avez les acides de fousalimèles l'acide cogique d'autres poudres cosmétiques vous allez rajouter il faut que vous teniez compte il faut tenir compte parce que je vais pas mettre mon acide cogique déjà à 2% sachant que je vais remettre le glutathion je vais mettre l'alpha aburten je vais mettre l'acide azélaïque et voilà je vais mettre du comment dire gigawatt voilà on y tient compte ça c'est important voilà je voulais juste donner cette petite précision là si je reste là dessus je vais encore débattre pendant toute la journée on va pas en finir demain si j'ai réussi à faire une vidéo j'ai fait une vidéo sur le démaquillant parce que j'ai promis avec des certains métatats que j'allais le faire bon faites pas attention à ma peau depuis je suis rentrée ma peau n'est pas en bon état elle est j'ai des petits boutons qui sortent le masque ça me donne des boutons franchement j'ai envie de retourner au cameroon parce que là-bas j'étais beaucoup mieux je trouve que j'avais une meilleure peau qu'ici bon c'est pas terrible en fait j'aimais le masque ça me donne toujours des boutons là des boutons là j'en ai mis sur le nez c'est vraiment pas terrible bon bref c'était juste ça la parenthèse aujourd'hui je vous montre les 4 sérums que vous pouvez soit rajouter dans vos compositions au visage soit l'utiliser bruit je commence par ces deux là lui il est fait à base de collagène et du glutathione ce n'est deux produits de base lui le premier ingrédient sur le glutathione c'est très bien ce produit c'est très bien si tu as beaucoup de taches tu as envie d'éclaircir sur ton visage le soir tu l'appliques brut et tu viens appliquer ta crème hydratante que tu as l'habitude soit ta crème écartissant soit la crème même une crème composée mais pas trop dosée par contre parce que lui déjà il est bien dosé lui le collagène et lui il est à base de la toujours du glutathione mais des papayes pour des personnes qui veulent exfolier parce que l'extrait des papayes a le pouvoir d'exfolier la peau c'est très très bien je vous montre désolé c'est le truc de mon rouge à lèvres que j'ai mis qui a rougi un petit peu mes mains dans je sais que ça se présente comme ça lui il se présente comme ça c'est vraiment de c'est la même famille c'est les mêmes produits enfin c'est le produit d'un seul fabricant bon juste entre deux comme ça j'ai passé la commande et mes poudres quand mes poudres vont arriver je vais vraiment fabriquer beaucoup des fabrications brutes je vous propose beaucoup de recettes brutes si je vous propose pas c'est parce que j'ai pas les produits parce qu'une fois j'ai reçu un message une abonnée qui me disait qu'elle a fait fondre sa poudre d'acide salicylique ça devient translucide qu'on fait fondre avec du popling glycol c'est pas translucide ça y est ce n'est pas de la bonne qualité moi je le prends sur amazon quand je fais fondre ça part ça fond bien il n'y a plus rien dedans maintenant si vous voulez ajouter l'anthoïne l'anthoïne n'a pas toujours un côté un peu laiteux donc quand ça se fond ça reste toujours blanc voilà c'était juste ça pour la précision donc nos deuxièmes sérums sur le sérum make me white c'est très bien vous rajoutez ça à vos compositions visage ou vous pouvez l'appliquer pur en général ces sérums là quand vous avez une peau qui supporte les produits pur moi par exemple ma peau ne supporte pas les produits pur donc ce que moi je fais quand je le prends je viens toujours diluer avec mon sérum collagène quand j'ai envie de l'appliquer en ce moment je l'applique pas parce que mon visage il est déjà trop rouge là j'ai envie qu'il s'annoye si rapidement ça noircit pas donc j'ai utilisé mon sérum collagène et je fais un bon gommage pour éviter le bouton dont lui quand je l'associe j'ai associé mon somme collagène hydratant que vous connaissez que qu'on en raffole et très très bien parce que comme je dis tantôt c'est pure mon visage et la tendance à support pas grand chose c'est trop hérité mais si tu n'as pas le visage trop sensibles comme moi tu l'appelais pur ça marche très bien le make me white pareil c'est encore mieux dans les compositions ce sont là il est très très bien il contient du jeu je pense qu'il contient de l'acide cogique c'est ce qui le rend beaucoup plus efficace je sais plus oui c'est ce qui contient de l'acide cogique il contient un actif que pour des personnes qui vont se former je vous parle des actifs on n'en parle même pas beaucoup on parle pas beaucoup c'est un dérivé des licorice ça a d'autres sa porte de sa trois non scientifiques je vais faire une vidéo je vous parlerai de ça et bah franchement les dosages vous voyez autant le clobétazole je vous donne à doser mais celui là on rigole pas avec je peux même pas vous le donner c'est très dangereux oui je vous savez pourquoi j'insiste comme ça parce que j'ai une abonnée qui m'a écrit ce matin il m'était en train de m'insulté et moi je suis quelqu'un je suis très vrai dans ce que j'ai dit j'ai jamais trop honnête avec les gens ce soit je parle soit je mettais elle a commencé à mal parler moi je lui ai mal répondu parce que c'est comme ça elle m'a dit que sur youtube j'étais beaucoup plus gentil que quand on me contactait je sais pas tu me contactes déjà tu as pris mon humour sur ma page tu me dis moi si c'est marie lui tu dis oui c'est bien moi voilà on discute j'attends que tu poses des questions je te reprends et puis elle a commencé à m'agresser je sais pas quoi puis elle m'a dit un truc du genre oui j'ai pas envie de vendre tous les secrets voyez les filles c'est pas gentil quand vous envoyez des messages comme ça c'est pas très gentil mais moi je veux continuer à faire des vidéos parce que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment bien qui regardent ce que je fais qu'ils aiment bien ce que je fais je ferai toujours mes vidéos voilà même si d'autres viennent pas acheter produits pour moi chez moi c'est pas un problème je ferai toujours mes vidéos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent satisfaction il y en a beaucoup d'autres ne me le disent pas mais je sais qu'il y en a beaucoup qui trouve satisfaction j'en ai plusieurs qui m'ont dit oui je fais tes recettes je revends et j'ai eu aucun souci avec donc je ferai toujours les vidéos pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin c'est pas tout le monde qui peut pcp une formation je comprends donc je vais vous aider comme je peux mais sachez qu'il ya des formules je ne peux pas vous les donner parce que ça nécessite un professionnel là j'ai tellement parlé de hors sujet que j'ai voilà je suis déjà à 10 minutes j'ai même pas montré les produits que je voulais vous montrer dans notre dernière sérum je pense que je l'ai déjà présenté il se présente comme ça insta insta glutacé le s'il est très très bien même chez les vendeuses des matières premières ils le vendent parce que c'est vraiment important dans les compositions il ya des produits comme ça chez les vendeuses des matières premières ils le vendent migmi wine ils le vendent chez les vendeuses de matières premières celui ci aussi ils le vendent si vous vous si vous croyez vous doutez regardez un tout petit peu les vendeuses de matières premières ils le vendent parce que c'est vraiment fait pour faire des compositions visage et on a un petit bonus c'est les ampoules carouaï c'est une tuerie ça donne de l'éclat à la peau moi je me rajoute en ce moment mon gommage parce que ma peau c'est elle est pas et brille pas du tout là avec la lumière ça va mais je trouve qu'elle brille pas elle est terne et puis j'ai des boutons qui sont sortis qui vont laisser des tâches que j'ai ça part pas rapidement quand une tâche ça me met déjà deux semaines ça m'énerve en fait celle là je l'applique je l'applique de tous tous les jours tous les jours et ça part pas pourtant au camerou quand j'avais j'avais un bouton j'avais une tâche au bout d'une semaine et il était plus oh là là bon les filles dites moi je fais comment je reste enfant je rentre au camon puisque je suis tentée à rentrer là tout de suite mais malheureusement j'ai mes enfants j'en ai une petite qui va à l'école la petite et j'ai aussi ma vie ici quoi mais bon je suis tentée à rentrer malheureusement parce que j'en ai un peu marre fait froid les gens sont pas souriants et puis le masque là ça me donne des boutons franchement bon j'ai réservé une petite surprise pour la fin voilà les crèmes je vous montre je vous montre et avant de vous montrer je vous montrer ce qui nous intéresse directement quand vous allez acheter ces crèmes là rassurez vous que c'est marqué bien en bas luxe cosmétique originale c'est vrai que j'ai décidé de présenter les produits de luxe cosmétique parce que j'y gagne rien du tout pour les personnes qui pensent que j'y gagne quelque chose j'y gagne rien du tout c'est juste que j'ai été formée par une béninoise et c'est le secret qu'elle m'avait donné elle m'a dit si tu veux faire un truc qui t'as pas poteau tu prends luxe cosmétique sinon tu n'as pas tes poudres tu prends les produits de luxe cosmétique c'est la dernière fois que je parle de cosmétique parce que j'ai gagné rien mais je tenais à vous dire parce que là vraiment c'est le secret professionnel ça se présente comme ça c'est une crème tu celui ci il est composé de 50% de la poudre de glutathione et des 0,05% de clobétazole il est comme ça visage corps gommage gel de douche mais moi je peux même pas le gaspé ou mais dans le gel de douche parce que ça coûte tellement cher tu le mets dans des compositions visage les compositions de corps maintenant c'est un produit professionnel si tu vas voir les dosages il faut que tu l'achètes juste dans les deux âges sinon je peux pas vous donner parce que c'est un produit professionnel il faut savoir pourquoi l'associer je sais quand je vais dire comment ça va tout faire polémique depuis un moment tout ce que je dis ça fait polémique mais c'est pas grave façon il fallait bien que ça arrive celui ci il est fait à base donc ça nourrit bien la peau cogique et alpha aberton on va y aller on va décortiquer alpha aberton 30% cogique dit palmitate 20% clobétazole 0,05% vous savez pourquoi c'est dosé comme ça parce que c'est des crèmes qui sont fabriqués pour activer d'autres crèmes c'est fabriqué pour activer un lait de corps c'est fabriqué pour activer une crème visage c'est fabriqué pour activer un gel de douche c'est fabriqué pour rajouter sur quelque chose on ne l'utilise pas brut on est bien d'accord à pas utiliser une crème qui est dosé quand à 20% d'acide cogique c'est fait c'est comme en fait un concentré voilà tout simplement c'est comme un concentré cela joue le même rôle qu'un concentré ces crèmes là lui c'est un concentré lui c'est un concentré lui alors il est composé de 50% d'acide 10% d'acide cogique et 50% de glutation et du clobétazole ce sont des concentrés entre ces crèmes là et des concentrés qu'on vous dit c'est fabriqué du glutathione et de l'acide cogique ou glutathione collagène c'est la même chose c'est exactement la même chose ça n'a rien à voir avec les autres tubes qui sont vendus sur le marché les autres tubes qui sont vendus sur le marché comme les tubes vous voyez on fait à bas du glutathione et du glutathione c'est je sais que c'est faux mais c'est pas mauvais je dis pas que c'est mauvais mais il coûte beaucoup plus cher parce que c'est la composition du produit qui le rend plus cher les filles j'ai trop trop blablaté et un autre que je vous en parlais mais là je crois ma vidéo est déjà trop trop longue je vous en parlais dans une autre vidéo c'est un produit que avant je l'aimais pas trop parce qu'il y a un composant dedans que j'aime pas trop c'est de l'acide glycolique je suis pas trop fan de l'acide glycolique au seul moment où je l'utilise c'est vraiment pour enlever une tâche qui est très très rebelle l'acide glycolique l'acide lactique c'est le produit j'utilise vraiment pour enlever des tâches très rebelles ou quand je suis face à une peau qui est très coriace sinon je trouve que c'est un tout petit peu agressif quand même bon tant qu'on dose à 2% à 1% ça va c'est des acides comme ça comme vous faites dans vos produits essayez de rester à 1 ou 2% n'allez pas au delà vaut mieux vous étudiez dans une formule ça met plus de temps à traiter l'anomalie que de traiter tout de suite et fragilisez la peau et ça permet que quand vous arrêtez le traitement la peau est noircie ou la peau est réagi elle donne de l'hyperpigmentation il y a des personnes quand ils utilisent des produits fait abattre des acides très fort ça vous enlève la tâche rapidement et quand vous arrêtez l'endroit ça sombrit c'est parce que les acides étaient trop dosés c'était trop dosé du coup la peau a été sensibilisée du coup elle devient fragile moindre chose elle s'érit directement elle s'assombrit elle provoque de l'hyperpigmentation bon les filles j'ai trop 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 parlé comme d'habitude je vous fais un gros bisou je vous laissez pour des personnes qui ont besoin des produits bas vous pouvez nous contacter je mets les je vais mettre les noms en barre d'infos je suis pas sûr que vous allez pouvoir les retrouver je vais essayer de mettre les noms des sérums en barre d'infos mais pour les crèmes je pense pas ça soit utile parce que vous n'allez pas les trouver du tout voilà vous n'avez pas les trouver sur le marché c'est très bien vous ne les trouverez pas sur le marché ils vont pas sur le marché ça se présente comme ça vous fait des captures d'écran si vous voulez vous laissez chercher je suis pas sûr qu'on trouve sur le marché lui il ya beaucoup d'imitation il ya beaucoup d'imitation quand vous l'achetez regardez si c'est écrit la luxe cosmétique regardez bien bon les filles je vous fais un gros gros bisous je vous essaye de faire une autre vidéo comme j'ai dit tantôt pour des personnes qui ont besoin de produits ou qui veulent discuter avec moi vous me contacter mais s'il vous plaît les filles restons gentil ça sert à être agressif si vous êtes agressif avec moi ça passera pas parce que je suis quelqu'un très gentil je peux être aussi très vilaine je n'aime pas qu'on m'agresse vous me parlez gentiment je vous reprends gentiment pour des personnes qui me connaissent qui m'ont déjà discuté avec moi j'appelle tout le monde ma tata parce que c'est c'est sympathique mais voilà quand ça commence à l'agressif j'aime pas parce que c'est parce que c'est ça mérite tout de suite en fait j'aime pas l'agressivité ça mérite tout de suite donc s'il vous plaît restons gentils on va faire des grandes choses ensemble je vous aime très très fort je vous fais des gros gros bisous et passé bon après midi ciao